Il y a eu plein de retards par rapport aux visites d'inspection qui devaient avoir lieu fin 2022, mais qui n'ont eu lieu concrètement qu'à partir du printemps, c'est-à-dire à partir de mars de 2023, quelques-unes en février aussi dans les pays candidats. Il y a eu un aller-retour par rapport aux dossiers de candidature pour 2027, ce qui a un peu retardé aussi la procédure. La CAF n'a divulgué les six pays candidats qu'au cours de l'année 2023. Ensuite, il y a eu une annonce selon laquelle le pays hôte serait désigné pendant l'été, pendant l'Assemblée Générale qui avait eu lieu en juillet. Puis on a retardé encore une fois jusqu'en septembre et là, fin septembre, le verdict est finalement tombé. Mais c'est vrai que c'est un peu en retard pour laisser un peu de marge pour les pays qui veulent organiser une Coupe d'Afrique des Nations. 18 mois, on va dire, ou un an et demi pour pouvoir organiser une canne. C'est quand même assez serré, mais on a confiance dans notre pays. On sait qu'on est déjà prêts, même si le vote avait eu lieu en janvier ou en février 2023. Donc je ne pense pas que ce soit contraignant autant que ça.